Bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment prononcer les lettres qui ont des accents en langue croate parce que, sachant cela, vous serez capable de lire à voix haute la plupart des mots en Croatie, en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine. C'est aussi utile en Serbie quand les mots sont écrits avec l'alphabet latin. Ensuite, je vous donnerai quelques trucs pour bien utiliser l'application de traduction de Google. Approfondir votre langue parlée et rencontrer des locaux. Je suis Michel Gérin du blog et de la chaîne YouTube Un Futur Simple. Comme notre blog porte sur le minimalisme, nous avons produit des vidéos au sujet de destination où vous pouvez étirer votre budget de voyage sans contribuer au surtourisme. À cet effet, Julie et moi vous avons présenté quelques villes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Quand on voyage à de tels endroits, il est bon d'apprendre quelques mots-clés. Par exemple, en Croatie, on dit « Hvala » pour « Merci » et « Dobardan » pour « Bonjour ». Pour vous faire comprendre, il est aussi utile de pouvoir lire la langue, par exemple, pour commander dans un restaurant ou demander des informations au sujet d'endroits à visiter. Le croate est relativement facile à lire à voix haute car, en général, il y a moins de subtilité qu'en français. Le défi est dans la prononciation de certaines consonnes. Allons-y! Voici quelques-unes de ces lettres qui sont différentes du français. D'abord, le « S » avec l'accent dessus, c'est le son « ch » comme dans « cheval » et dans l'exemple « chibénique ». Le « J » se dit comme un « y », comme dans « yogourt ». Par exemple, « Yédan » qui veut dire « un » ou la ville de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Le « C » se prononce comme un « tsar » et le « u » se prononce « ou ». Par exemple, on dit « ulitsa » pour « la route ». Les « C » avec les accents se prononcent comme un « tch », comme dans « match ». Il y a une petite différence entre les deux, mais pour nos besoins comme touristes, elle est trop sutil. Alors, un exemple, c'est « tchatiri » qui veut dire « quatre ». Le « D » avec la titre « bar » se prononce comme un « dji », comme dans « djelaba » ou un « jeans ». Et l'exemple, c'est « dovigenia » qui veut dire « au revoir ». Le « Z » avec l'accent se prononce comme le « j », comme dans « jardin ». Et l'exemple ici, c'est « jedan » qui veut dire « soif ». Et enfin, le « j » est toujours dur, comme dans « gamin ». Elle s'appelle « Pashcharchia ». Non, « Pashcharchia ». L'attraction principale de Sarajevo est la vieille ville d'architecture ottomane. La vieille ville s'appelle « Pashcharchia ». Ou quelque chose comme ça. Oui. En terminant, voici quelques petits trucs pour vous aider à communiquer et à comprendre votre environnement. D'abord, un outil gratuit et utile pour voyager est l'application de traduction de Google. En plus des fonctions de base, comme entrer du texte pour voir la traduction ou demander à Google de dire le mot, l'application peut utiliser l'appareil photo du téléphone. Ce n'est pas parfait, mais ça peut être très utile à l'épicerie ou pour comprendre une affiche ou pour déchiffrer les instructions d'un médicament ou d'un appareil. Vous pointez votre téléphone vers le texte et vous allez voir à l'écran la traduction. En faisant le bouton blanc, le texte s'ouvre dans l'application. Aussi, vous pouvez télécharger les dictionnaires de votre choix pour ainsi l'utiliser sans connexion Internet. Enfin, le service Conversation Exchange est un site Web qui permet de trouver une personne qui vous aidera à apprendre une langue parlée. En échange, vous l'aiderez à pratiquer une langue que vous maîtrisez. En général, les conversations se font par Skype ou autres services vidéo. Vous pouvez également spécifier dans votre recherche l'endroit où demeure cette personne au cas où vous aimeriez éventuellement la rencontrer. Par exemple, avant d'aller en Espagne, Julie a utilisé le service pour pratiquer son espagnol avec trois personnes qui voulaient apprendre le français. Lors de notre voyage, nous en avons rencontré deux, le troisième étant au Mexique. Un nous a fait visiter le quartier de la Macarena à Séville et l'autre nous a emmené à Montserrat pendant notre séjour à Barcelone. C'est donc une super façon d'apprendre une langue et de rencontrer des gens de la place. J'ai mis le lien dans la description. Voilà donc quelques astuces pour vous aider lors de votre prochain voyage dans les Balkans ou ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo.